En fait, la grande chance de Vercingétorix, c'est qu'on ne sait pas qui il était, finalement. Et d'ailleurs, Jérôme Poirier disait que Napoléon III était parti à la recherche de César, certes, mais en cherchant César, il a quand même exhumé Vercingétorix. Il y a quand même eu une renaissance de Vercingétorix, au moment en particulier. J'espère que vous aurez tous l'occasion d'aller voir cette belle expo qui a ouvert aujourd'hui sur Alésia, en déclenchant les fouilles d'Alésia et en repartant en arrière vers ces guerres et de la conquête de la Gaule. Napoléon III entame une aventure qui va vraiment permettre au personnage de Vercingétorix d'apparaître, d'apparaître comme un fantôme peut-être, dont on va ensuite parer de différents costumes une fois de plus, mais de se singulariser peut-être dans la figure, encore une fois, très romanesque à mes yeux, parce qu'on peut accrocher sur lui énormément de masques et de s'enjeux de mots. Et entre autres, le glorieux ancêtre, parce que César, on ne peut pas en faire un ancêtre de la France, ça, ce n'est pas possible. Mais Vercingétorix, oui, et Vercingétorix, du coup, ça permet, par un habile retournement d'ailleurs, parce qu'on trouve Alésia, mais on perd la guerre. Donc, tout d'un coup, il y a une sorte de torsion des événements qui va permettre à Vercingétorix d'accéder tout d'un coup au rang de héros idéal, en quelque sorte. C'est vraiment... Ce qui est quand même frappant pour moi qui suis romancière, alors, il faut quand même que j'en parle avec Laurent Olivier, parce qu'il sait très bien à quel point j'admire son style limitable, quand on est à Alésia, sous les pages, sous la plume de Laurent Olivier, on est dans la bataille. On est sûr que ça s'est passé exactement comme ça. Donc, moi, qui suis écrivain, quand j'ai lu les descriptions qu'il faisait de la bataille elle-même, du siège d'Alésia, des événements, des faits, du combat, j'ai compris que j'étais en face d'un écrivain, d'un romancier. Il est peut-être archéologue, ça c'est possible, ses titres le disent en tout cas, mais je peux vous dire qu'il écrit... Alors, ça, ça m'a beaucoup intéressée, parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'il employait la méthode de l'écrivain, c'est-à-dire tout ce qui relève de la transposition, du symbole, on embarque universellement quand on écrit. On ne s'adresse pas à une personne, on s'adresse à tous. Et comment on fait pour s'adresser à tout le monde ? On utilise ce qu'il y a de sensible en chacun, l'expérience qu'on a tous vécu, on a tous déjà éprouvé la peur, l'exaltation, etc. Toutes ces émotions, tous ces sentiments, et c'est ça qui l'utilise. Et c'est vraiment amusant, parce que Laurence n'en était pas rendue compte, mais moi, j'ai dit, mais quand tu utilises tel verbe... Donc, ça m'a beaucoup frappée de voir que quand il nous raconte ce qu'il sait, et pourtant, c'est fondé, comme le dit Jérôme Prieur, c'est fondé sur un vrai savoir, sur de vraies recherches, mais lui-même fait œuvre de romancier pour faire renaître une figure historique dont on sait peu de choses, mais qui nous parle beaucoup et qui est quelqu'un de très important dans l'histoire nationale. Laurent ? Évidemment, je ne m'en étais pas rendu compte, et je ne suis pas certain de l'avoir complètement réalisé aujourd'hui, mais je pense que ce qu'on évoque là, ça trouve quelque chose de très profond et en même temps de subtil et difficile à comprendre. C'est le problème, c'est une chose qui est liée au problème du temps et la relation avec le passé. C'est-à-dire que ces événements-là, ils ont eu lieu il y a 2000 ans, ils sont dans le passé, mais leur vérité, la vérité de ces événements-là, elle est dans l'aujourd'hui. C'est à nous que ça parle. Et c'est nous qui en faisons sens. Et ça, on a beaucoup tendance à oublier cette moitié-là. C'est comme quand on écrit un livre, il y a celui qui l'écrit, il y a celui qui le lit. Et finalement, le livre, il existe dans la rencontre des deux. Et c'est la même chose pour ces événements historiques. Alors, pour vous en donner un exemple très clair, en fait, il ne faut pas, à mon avis, c'est une mésinterprétation de dire, ah oui, mais voilà, à telle époque, on l'a utilisé de cette manière-là, et puis après, telle autre, etc. En fait, évidemment, il y a des manipulations idéologiques, mais chaque période, les gens de chaque époque ont trouvé leur vérité à ce moment-là dans le texte, dans cette interprétation-là. Et quand vous regardez, par exemple, j'étais très frappé de voir combien la décolonisation, après les années 60, change complètement le regard sur la guerre de Vercingétorix. Tout d'un coup, ça devient évident pour les chercheurs que c'est un guerrier roux, qu'il utilise les techniques de la guerrilla, la technique du marteau et de l'enclume, c'est de Genbienfou, où on accule l'ennemi extérieur à un point de fixation, comme on dit, et puis l'idée, c'est de mobiliser tout le monde pour l'écraser de l'extérieur. La technique de la terre brûlée, ça, c'est des choses qui sont dans, j'allais dire, dans l'expérience concrète des Américains et des Français à partir des années 50, 60, 70, et d'un seul coup, on se dit, ah oui, mais cette histoire-là, c'est une lutte de libération nationale, en quelque sorte. Donc, je ne vous dis pas qu'on trouve une vérité dans le texte qui n'est pas forcément la vérité des événements en eux-mêmes, mais qui est la vérité qui parle pour nous. De la même manière, depuis ces dernières années, enfin, depuis un certain temps, comment ça s'intéresse aux questions d'environnement, par exemple, de plus en plus, et les recherches des dendrochronologues, donc les gens qui travaillent sur la... C'est un travail très technique de dater les constructions avec les cernes des arbres. Et ils se sont rendus compte, en datant des constructions du début de la période romaine, les alentours de moins 50, zéro, et les alentours de la naissance de Jésus-Christ, qu'il y avait un événement climatique dans des années très particulières. C'est les années 54 et 53, va Jean-Luc-Christ. Ce sont des années d'extrême sécheresse dans le centre de la France. Donc, ça veut dire que les récoltes ne sont pas bonnes. Sur deux années, les récoltes sont mauvaises. Les hivers sont des hivers très humides. Et ça fait que, bien quand l'armée romaine est en campagne, il faut nourrir à peu près 40 000 soldats. C'est plusieurs dizaines de tonnes de blé par jour. C'est des troupeaux entiers par jour. Et ça, c'est des ressources qui sont non renouvelables. Une fois que vous avez mangé le blé, il faut attendre la saison suivante pour que ça repousse. Et donc, ça devient évident que dans ce contexte-là, la pression qui est mise par les armées d'occupation romaines sur les Gaulois, elle devient intolérable. Ils sont eux-mêmes dans la disette. Il faut encore en plus qu'ils se saignent pour nourrir l'occupant. Donc là, la relation change. Donc ça, vous voyez, ce regard-là, c'est une donnée neuve qu'on trouve dans les événements de la guerre des Gaules. c'est des données qui ne sont pas dedans. Et effectivement, à un moment, César dit, oui, il y a une sécheresse en 1952 et on a du mal à s'approvisionner. Point. Il n'en dit pas plus. Mais là, ça prend tout de suite un autre éclairage. Un éclairage qu'on n'aurait pas imaginé au 19e siècle, par exemple. Donc, en fait, en réalité, tout se passe comme si, et c'est là où on tombe dans quelque chose qui est tout à fait bizarre et exotique, tout se passe comme si, les événements du passé ayant eu lieu, c'est une sorte de fontaine de signification. Ce n'est pas parce que ça a eu lieu et qu'on les a décrits qu'on sait tout. En regardant autrement, en posant autrement le problème, on voit autre chose apparaître qui était dedans mais qu'on n'avait pas vu ou pas vu comme ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est probablement commun avec l'écriture. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Mais c'est aussi parce que c'est le principe de... Enfin, je pense que notre humanité est vraiment pourvoyeuse d'histoire, si je puis dire. Dès le départ, les petits peuplement d'êtres humains se sont racontés d'histoire. C'est constitutif de notre espèce. Enfin, je le crois profondément. Et je suis convaincue que la fiction, le conte, l'histoire, ce qu'on invente, on n'invente pas à partir de rien de toute façon. C'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit, qui fait aussi, qui nous permet de faire société. Enfin, je suis convaincue que la fiction, le roman, a une force absolument phénoménale sur des plans divers, y compris politiques, etc. Et d'ailleurs, l'histoire de Vercingétorix le montre assez bien. Mais moi, ce que j'aurais voulu aussi, par exemple, Jérôme Prieur, c'est que vous me disiez quelle figure de Vercingétorix vous étiez apparue à vous, parce que vous en aviez forcément... On a tous une idée de Vercingétorix, ne serait-ce parce qu'on l'a appris à peine, on a appris à lire qu'on avait cette image qui était dans nos livres d'histoire, peut-être au CP, au CE1, tout au plus. Donc, à partir de l'image que vous aviez, parce que vous en aviez une, forcément, même si... Quelle est celle qu'ont révélée à vous les différents historiens que vous avez rencontrés et qui vous ont parlé de lui ? Je ne sais pas, j'avais l'image assez banale comme ça, du héros, le gaulois type, enfin, à la fois le vaincu et le personnage chevaleresque, donc pas très intéressant, enfin, transformé, subsumé par ce qu'en ont fait Goscinny et Uderzo, quoi, transformé par, oui, par Astérix que j'ai lu après avoir lu Oumpapa, son ancêtre indien, d'ailleurs, qui n'a pas eu de succès, mais, voilà, et donc, honnêtement, voilà, c'était l'image que j'en avais et qui ne m'intéressait pas vraiment, vraiment, quoi, et simplement, ça s'est mis à m'intéresser quand j'ai compris, mais, je faisais le détour, mais qui n'est pas juste biographique avec les textes chrétiens, c'est que je pense que les objets de l'Antiquité, c'est vrai pour des objets moins anciens, mais en tout cas, les objets de l'Antiquité, je dis objet parce que je dis à la fois trace et texte, quoi, que ces objets de l'Antiquité sont pour moi, je ne sais pas si Laurent sera d'accord, mais des boîtes noires, que ces boîtes noires, dans ces boîtes noires, il y a un rayonnement toujours, il y a quelque chose comme quand un avion s'écrase, voilà, on cherche les boîtes noires et les boîtes noires vont nous dire quelque chose, sauf que on ne sait pas ce que ça va nous dire, on ne sait pas comment ça va nous le dire et on ne sait pas quand ça va nous le dire, quoi, et je trouve ça très très intéressant dans la démarche archéologique de comprendre qu'on n'a pas les clés de la compréhension du passé, le passé reste irréductiblement mystérieux, voilà, et donc bien sûr que le roman est un moyen d'atteindre le passé, mais c'est plus que ça, c'est la fiction, c'est-à-dire la représentation, comment à des époques différentes on se représente, on se raconte les choses, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ce n'est pas juste des changements d'axes, de perspectives, voilà, il y a la décolonisation, donc on regarde vers Saint-Géthorix autrement, il y a ça, mais ça veut dire que toute cette tradition temporelle, comme ça, enrichit le regard, qu'on est un peu moins ignorant, qu'on est très ignorant, et puis qu'on est chaque fois un peu moins ignorant, et que ce n'est pas juste un coup de peinture qu'on met sur le héros vers Saint-Géthorix et qui, si on est entre 40 et 44, nous le fait regarder d'une façon différente de ce que c'était au moment de Jules Ferry ou de la Troisième République, quoi, voilà, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que notre ignorance recule un tout petit peu et que là, on peut se dire, on est arrivé à savoir des tas de choses, mais je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 20 ans peut-être, ou avec ce livre et tout ça, on recule un peu, on déchiffre un peu ces signaux qui émet le passé, la boîte noire du passé. Alors, puisqu'on parle du passé, Laurent Olivier, vous qui vous intéressez aux objets qui nous viennent du passé, comment on fait pour faire parler les objets ? Comment on fait pour qu'ils nous racontent leur histoire ? C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que les objets sont muets, les objets ne vous disent rien, les objets qu'on fouille sont, c'est nous qui sommes aveugles, on fouille des tombes, qui sont, c'est des gens, on a du mal à reconnaître les hommes, des femmes, mais c'est des gens, c'est des parents, des enfants, on fouille des débris de poterie, c'est des objets de la maison, c'est ce dans quoi les gens ont mangé, c'est ce qu'ils ont aimé, c'est des fragments d'intimité, le musée, il est rempli de ces intimités-là qui nous échappent, donc c'est ce que dit Jérôme, c'est des boîtes noires, on pourrait même appeler ça, moi j'ai un moment, j'ai appelé ça des objets mémoire, c'est cette idée-là, quoi. mais ce qui est extraordinaire et c'est là où on a quelque chose je pense qui est commun avec la fiction, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer quand on n'est pas dedans, c'est-à-dire que ces objets-là, ils ont été faits à un moment donné, mais ils durent, ils sont toujours là, ils sont toujours là dans le XXe siècle, ils sont là aujourd'hui, vous pouvez les voir, ils ont traversé le temps et ils sont arrivés jusqu'à nous, ils sont arrivés jusqu'à nous comme ils ont été faits, et ça veut dire que le passé, et encore une fois, c'est une idée exotique, le passé c'est pas jadis, c'est maintenant, l'archéologie c'est le présent, ces objets-là, ils sont trouvés, ils sont pas trouvés il y a 3000 ans, ils sont trouvés les grottes, le passé paléolithique, il n'existe plus, on ne chassera plus le mammouth avant un certain temps, les magdaléniens ne vont pas revenir dans leur campement de pince-vent, mais le paléolithique, il est là physiquement, il est toujours actif, la conquête romaine, elle est toujours là, et on y a accès, et en fait, c'est cette chose-là qui est fantastique, c'est cette présence, c'est une présence, le passé est présent, et c'est là où justement, la vision archéologique et historique diverge là-dessus, c'est-à-dire que nous qui travaillons sur la matérialité, on travaille sur la continuité de la présence des choses, vous êtes ici par exemple, dans un château, qui a été construit, à l'époque médiévale, à disposition de cette pièce, en fait, c'est une pièce d'aujourd'hui, les boiseries ont été refaites il n'y a pas très longtemps, le sol est neuf, les fauteuils ne sont pas très vieux, cet ordinateur a seulement quelques mois, mais on est dans un mélange des temps, c'est-à-dire que sous nos pieds, vous avez des fondations, du XIIIe siècle, et peut-être que plus bas, il y a des couches archéologiques qui contiennent des silex qui ont été taillés il y a 50 000 ans, c'est là maintenant, c'est là maintenant ensemble, donc le présent, du point de vue des archéologues, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui archéologiquement, on ne va rien faire, à moins que quelques-uns d'entre vous collent leur chewing-gum sous le fauteuil, on ne va pas laisser de vestiges cette journée, archéologiquement, ça ne va rien dire, mais le présent pour l'archéologie, c'est toutes les périodes du passé qui sont là en même temps, à présent, et ça, c'est un formidable réservoir à histoire, je ne dirais pas histoire, mais à fiction, et fiction, je pense qu'il ferait qu'on redéfinisse ce que c'est, parce que la fiction, on a tendance à penser, c'est l'inventé, c'est l'imaginaire, c'est la fantaisie, et de ce point de vue-là, si vous prenez cette relation-là au sérieux, la fiction, oui certes, c'est de l'invention, puisqu'on ne sait pas, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus mystérieux, et c'est beaucoup plus riche que ça en fait. On n'invente jamais à partir de rien, ça n'existe pas, ça les romanciers le savent bien, on ne crée pas à partir de rien, on crée forcément à partir déjà de notre inconscient collectif, et ça, d'inconscient de l'auteur peut-être, mais surtout, qui se nourrit d'énormément de choses, quand on écrit un roman, notre expérience personnelle, ce qu'il y a dans le livre, excède de loin notre expérience personnelle, on ne peut pas avoir vécu toutes les histoires qu'on raconte, c'est impossible. Donc on est finalement une sorte de médium qui retransmet des choses qu'il ignore, entre guillemets, dont il n'a pas l'expérience directe, mais qui en même temps, est traversée par des choses qui parlent en nous. Ça paraît peut-être un peu ésotérique comme ça, mais c'est tout à fait réel, c'est-à-dire qu'en fait, écrire de la fiction, c'est se mettre au service d'un discours, d'une histoire, d'une parole, qui véhicule des choses qui vont nous traverser et faire émerger en nous à la fois des choses qui nous sont connues, des choses qui nous sont connues expérimentalement, mais qui nous sont aussi inconnues. Et ça, c'est peut-être tout le mystère de la fiction et toute sa grandeur aussi. Voilà, donc je pense qu'en effet, il y a une part très proche entre la discipline archéologique qui va un peu à tâtons dans les traces, qui va un petit peu au jugé. J'aime beaucoup l'image des grottes. Quand je suis arrivée ici, je pensais surtout, avant de connaître Laurent Olivier, à l'âge paléolithique, parce que j'aimais beaucoup cette idée de rentrer dans une grotte avec une petite lampe frontale et que tout d'un coup, les peintures apparaissent à la lueur d'une torche et tout. Je trouve que cette image dit bien ce qu'est la découverte de quelque chose qui, à la fois, nous éblouit, parce que les peintures pariétales, l'art pariétal, est quelque chose d'absolument éblouissant et en même temps, il nous reste totalement mystérieux. Oui, mais l'archéologie de l'âge du fer, elle est encore plus déroutante et décevante. C'est surtout ça, moi, que j'ai découvert en fouillant un peu avec Laurent, qui m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, viens donc, va au boulot. Et je me suis rendu compte à quel point c'était laborieux, ingrat, physique, difficile, et qu'on trouvait sale, sale et qu'on trouvait presque rien. C'est surtout ça, ou quasiment rien. Si on a la chance de tromber sur une grotte ornée, c'est évidemment, ou sur une tombe en Égypte, c'est évidemment autre chose que le peu que trouve l'archéologue de l'âge du fer. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est ce très peu, ce tout petit peu, comparé à la profusion des images. Il y a les deux choses. Il y a un trop plein d'une saturation d'images, de représentations, et puis la réalité, elle est d'une pauvreté, d'une espèce de misère extraordinaire, d'autant plus que les Gaulois n'écrivaient pas, n'ont pas laissé de monuments en pierre. Donc ce qu'ils ont laissé, c'est des empreintes, c'est les fameux trous de poteau. C'est-à-dire que l'archéologue de la Gaule trouve des traces, des négatifs. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que l'archéologie a à voir avec le geste photographique. Le négatif permet de reconstituer, d'imaginer, de supposer le positif. Et c'est là que la fiction est à l'œuvre. Mais ce qu'ils trouvent, ce qu'ils trouvent, c'est un creux, c'est un vide. C'est ça qui est... Surtout, tu as cette impression-là parce que c'était ton premier contact et que tu n'as pas fouillé pendant de nombreuses années. Oui, c'est pour ça. Mais parce qu'en réalité, c'est un palimpseste. Tu vois, l'ancien est mélangé avec l'actuel. C'est mélangé aux sédiments. Et donc, tout le travail de l'archéologie, on utilise ce mot-là, c'est lire. C'est lire le sol. Et c'est comprendre les événements qui se sont succédés à cet endroit à partir de ta lecture. C'est exactement comme lire un palimpseste, en fait. Et toute la difficulté, elle est aussi dans ce que suppose être un palimpseste, c'est-à-dire que tu n'as jamais que des lambeaux d'écriture superposés les uns sur les autres à des moments différents du temps. Les histoires qui sont racontées dans chacune de ces briefs d'écriture, elles sont différentes et finalement, c'est le vide qu'il y a entre elles qui te permet d'imaginer ou de chercher comment elles sont liées les unes aux autres. Peut-être ou peut-être pas. Et dans le terrain, c'est la même chose. Tu observes ici un emplacement de fosse, tu la vois qui recoupe un truc pas très clair qui peut-être pourrait être un trou de poteau et donc tu cherches à 40 cm, il n'y en aurait pas un autre. Tu es dans ce travail de déchiffrement, je pense que le mot n'est pas trop fort, de déchiffrement du sol. Et finalement, parce que c'est toujours la question qu'on nous pose, ouais, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Oui, j'ai fait des fouilles, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de super intéressant. Oui, bien sûr que non, mais le travail de l'archéologiste, je vais peut-être dire une énormité, ce n'est pas exactement de trouver. Le travail de l'archéologiste, c'est de déchiffrer ça, de déchiffrer ce qui s'est passé, les événements qui se sont succédés à cet endroit-là et comment ils sont inscrits dans la matière, dans la matière d'un site, mais aussi dans la matière d'un objet, dans la vie d'un objet, comment il a été réparé, réutilisé, traduit dans d'autres contextes. C'est ça notre travail sur la matière, en fait. C'est comment la matière enregistre des histoires, en quelque sorte. Alors, pour en revenir aux histoires, finalement, les deux seules figures gauloises qu'on a à notre disposition, c'est Vercingétorix et Astérix. Et ça ne fait pas beaucoup, quand même. Donc, qui sont les Gaulois ? Parce qu'en fait, Vercingétorix, c'est un peu le héros qui cache la forêt gauloise, si je puis dire. C'était des armées considérables. Ce n'étaient pas des pauvres bougres désorganisés. Les Gaulois, c'était une grande, j'allais dire une grande nation, composée de différents peuples, certes, mais c'était, Laurent Olivier, qui s'intéresse beaucoup à la numismatique aux monnaies gauloises, quand on voit la somme absolument considérable de monnaies qui ont été frappées pour payer les guerres contre les armées romaines, c'est absolument stupéfiant. C'était des dizaines de milliers d'hommes, c'était quand Vercingétorix appelle à Alésia les autres chefs gaulois et demande à chacun de venir avec 20 000 hommes, 50 000, c'est considérable. c'était des... Les Gaulois étaient un peuple qui avait beaucoup de choses à nous dire et finalement, les deux seuls qui nous sont parvenus, c'est Vercingétorix et le petit Astérix. Donc, j'aimerais demander à Laurent Olivier qui étaient les Gaulois ? Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Au-delà de la figure majeure qui cache l'arbre, qui cache la forêt ? On est piégé par le regard qu'ont porté sur eux ceux qui les ont conquis et colonisés, qui est le regard du dominant et qui a un regard presque raciste sur eux. Et donc, nous, on a intégré ça dans notre histoire en disant que c'était un événement positif, la romanisation, ça nous avait sorti de notre petit village sympa, mais enfin, quand même un petit peu frustre qu'heureusement, on avait appris à lire, à écrire, à construire des belles villes. C'est ce qu'on voit dans les manuels d'histoire de l'école primaire de la guerre de 14. En fait, aujourd'hui, on se dirait que c'est toujours un travail en cours. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le grand anthropologue Marcel Mauss, il disait, il n'y a pas de civilisation supérieure ou inférieure, il n'y a que des civilisations différentes. On se rend compte que la civilisation gauloise, c'est une civilisation, il y a des parentés avec la civilisation romaine, mais il y a aussi des différences et c'est une civilisation en elle-même. C'est autre chose. Ce n'est pas moins bien, ce n'est pas pareil. Voilà, tout simplement. Mais faire ce constat-là, ça amène à découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui va probablement vous surprendre, mais pendant longtemps, à la suite de la lecture qu'on avait des auteurs de l'Antiquité qui décrivaient quand même les Gaulois comme particulièrement frustres et sauvages, disons-le, on pensait que les Gaulois vivaient dans des trous. On appelait ça des fonds de cabane. Donc, c'était des sortes de trous dans la terre avec des tessons et des restes d'ossements animaux qui avaient été consommés. On pensait qu'ils vivaient là. Et en fait, c'est seulement dans les années 70 qu'on s'est rendu compte que ça, c'était des fosses à ordure, mais que les maisons, elles étaient à côté. C'était les fameux trous de poteau. On s'est rendu compte que ces tâches dans le sol, oui, c'était des éléments d'architecture et qu'on avait des architectures avec des étages comme à Vibract. Finalement, une architecture pas très éloignée de ce que pouvait être l'architecture à l'époque du Moyen Âge avec les maisons encore bellement. Ça ressemble à ça. C'est très récemment, par exemple, qu'on a trouvé des bâtiments publics parce qu'on ne les cherchait pas. Les sanctuaires, par exemple, on a longtemps pensé, et c'est peut-être l'image que vous avez gardée de votre enfance qu'évidemment, il y a le druide panoramique qui monte sur son chêne avec sa petite serpe d'or qui coupe le gui et puis les Gaulois, ils ont des rituels un peu bizarres. Ils aiment bien les pierres, les sources, les arbres. On ne pensait pas qu'ils avaient des temples. Les temples, on les a trouvés seulement... Le premier temple trouvé identifié en tant que tel, c'est 1984. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Les premiers bâtiments publics, c'est les années 2000. À Coran, par exemple, on a trouvé l'emplacement de quelque chose au non-verbe, donc à côté de Gergovie, l'emplacement d'une construction publique qui ressemble à un théâtre, donc à un lieu de réunion publique probablement pour des délibérations, pour des votes, pour la vie politique, en fait. Ça, on n'en avait jamais trouvé auparavant parce qu'en fait, on n'imaginait pas. Donc en fait, en réalité, cette civilisation gauloise, elle nous reste encore... Il reste encore des choses à découvrir et en particulier dans un domaine qui m'intéresse particulièrement qui est celui de l'art. On a toujours eu tendance à penser que c'était grossier, c'était moins bien fait, mais c'est simplement parce que c'est pas vu de la même manière. Et quand on commence à aborder cette question de, pour utiliser un mot compliqué, de la visualité, c'est-à-dire comment les artistes gaulois et celtiques représentent le monde, comme de la même manière que les cubistes ne voyaient pas le monde comme on le voyait encore au XIXe siècle, eh bien, on se rend compte que c'est élaboré sur des visions mathématiques, sur des projections de plans mathématiques. Donc c'est quelque chose d'immensément plus subtil que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc en fait, vous voyez qu'il y a tout l'aspect, j'allais dire, intellectuel, l'aspect spirituel, l'aspect culturel qui continue encore à nous échapper en grande partie et qui fait que c'est passionnant pour cette raison-là. C'est passionnant de ne pas savoir. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que Jérôme Prieur faisait allusion à des traces infimes ou à des choses qui ne me disaient pas grand-chose, mais quand on visite, et je vous invite vivement à le faire, les galeries et les collections de Laurent Olivier, donc l'âge du fer, on voit des objets qui sont ornés de dessins absolument merveilleux et auxquels on peut donner des interprétations. Alors évidemment, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la visite avec lui, donc il pouvait m'expliquer. Mais même quand on n'a personne pour vous expliquer, on voit sur certains objets en fer, des représentations, je pense entre autres à ce petit char qui est comme déplié. C'est une sorte de plan de char comme si on l'avait ouvert en deux et qu'on l'avait déplié pour bien montrer. C'est à la fois une représentation extrêmement touchante et en même temps une idée de la représentation qui est totalement stupéfiante. Ça, c'est des choses qui, on voit la sophistication de ceux qui ont réalisé ces objets qui sont un parmi d'autres qui étaient peut-être encore plus beaux. Mais déjà, et ça, je pense que c'est très parlant aussi. Mais on est encore obligé de raconter des histoires, là encore. même Laurent Olivier ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'empêcher de me montrer ça et d'imaginer peut-être autre chose qu'il y aurait eu. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que ça avait une autre symbolique ? Est-ce que ça correspondait ? Voilà. Et ça, c'est un terreau extrêmement fertile des objets, à mon avis. Il y a quelque chose de... Parce que c'est concret, justement. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme ce tableau. C'est un vrai tableau. Il y a quelque chose qu'on peut s'en emparer et surinterpréter et projeter dessus énormément de choses. Il me semble que c'est un peu le cas des objets et c'est aussi pour ça que j'ai considéré que les archéologues avaient une matière digne d'être... qui est à la fois romanesque et qui en même temps est source d'histoire. Et puis aussi, c'est sur le voir, le fait de voir. On en parlait tout à l'heure à propos de la fouille. C'est la même chose sur les objets. Ce petit char que tu évoques, on peut passer devant sans le voir, sans y porter attention. On ne cesse, et nous-mêmes, d'ailleurs, c'est ce qui fait que notre métier est fabuleux, on ne cesse de voir de nouvelles choses sur les objets qu'on n'avait pas remarqués. On était passé devant, on les avait sous le nez depuis des années et on voit des choses qu'on n'avait pas remarquées et qui ouvrent sur de nouveaux univers. Oui, il y a un autre objet. Je ne vous en parle parce que vous pouvez aller les voir, ces deux étages au-dessus. C'est une sorte de boucle de harnais, c'est ça ? Et en fait, ça représente deux têtes de dragon qui sont dos à dos. Et en fait, on voit l'œil du dragon et d'un côté, il a l'œil ouvert et de l'autre côté, il a l'œil fermé. Mais la gravure a été oxydée par le temps, ça a été abîmé. Donc, il faut vraiment avoir la lumière rasante. Ça ne se voit pas tant que ça. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. Et c'est vraiment, c'est comme une sorte de clin d'œil tout d'un coup qui surgit du métal qui était un peu abîmé, un peu oxydé, même s'il a été restauré. Et c'est très saisissant en fait, de voir là encore la puissance d'évocation de ces objets dont on ne sait rien. Bon, on suppose, parce que je suppose que vous fonctionnez par comparaison. On suppose que c'est une boucle où ça a été trouvé peut-être dans une tombe à char. Donc, on sait à quoi ça correspond. Mais la représentation qui est dessus, qu'est-ce que c'est que ce dragon ? Qu'est-ce que c'est que ce clin d'œil ? Qu'est-ce que c'est... C'est génial en fait. Moi, je pourrais écrire un roman rien que sur cette seule pièce. Est-ce que c'est pas... En vous écoutant, là, je me demande est-ce que c'est pas propre à l'archéologie de... Typique, en tout cas, propre, c'est un peu excessif, mais à l'archéologie de l'âge du fer ? Parce qu'on pense aux archéologies classiques, enfin, de la Grèce ancienne ou de l'Égypte. Je sais pas, j'ai l'impression, enfin, pour connaître un tout petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de questions. Et que là, comme les traces ont été effacées par la tradition ultérieure, nos ancêtres ont été effacés. C'est très fort de se dire ça. Ils ont été effacés. Donc, on regarde ce passé de façon un peu incrédule et en ayant très peu d'éléments pour le lire. Et puis, ces éléments, se dire qu'en 2000 ou en 1984, on arrive à faire des pas aussi considérables que se dire qu'ils construisent, qu'ils construisent des monuments, qu'ils construisent des bâtiments publics que jamais on se les dit jusque-là, quoi. C'est quand même effarant. Est-ce que ce n'est pas propre à cette archéologie, enfin, propre, typique de cette archéologie de l'âge du fer ou d'archéologie comparable, enfin, de domaine... C'est ce qu'on appelle la proto-histoire, d'un terme un peu barbare, qui veut dire que c'est à la fois connu et inconnu. C'est-à-dire que c'est à la fois contemporain des sources historiques grecques, romaines, etc. Donc, c'est des sociétés qui sont connues par elles, mais en même temps, on ne les connaît pas de l'intérieur, effectivement. Il y a cette notion d'effacement que tu soulignes, elle est centrale. Donc, c'est dans cette tension entre le connu et l'inconnu qu'on travaille. Oui. Puis, il y a aussi quelque chose qui est particulier, c'est que, Jérôme, vous évoquez l'Égypte, la Grèce, mais là, c'est chez nous. Oui. C'est ça qui est incroyable. C'est dans notre sous-sol, c'est sous nos pieds. Et ça, forcément, ça nous touche davantage. Parce que, bien sûr, l'Égypte, la Grèce, ce sont des civilisations qui sont complètement éblouissantes et dont on est nourri, dont notre civilisation s'est nourrie. Mais là, l'âge du fer, tous ces champs de fouilles à la frontière franco-allemande, je vois Roland, qui est aussi conservatrice de l'âge du bronze ici, qui connaît bien ses périodes. Là, ce qui est frappant pour nous, c'est qu'il s'agit de notre territoire. Et ça, je trouve que ça ajoute un élément sensible, émotionnel, même supplémentaire. C'est pour ça que cette image-là, en fait, c'est une image d'enfance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas moi qui ai choisi la couverture de ce livre. C'est les éditeurs. Ça leur est apparu immédiatement que ça devait être ça et pas autre chose. Mais tu n'as pas dit non, non, non. J'ai dit tiens, super. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Oui, je pense que cette question-là, effectivement, que ça soit sous nos pieds, que ça soit avant nous, c'est quelque chose qui introduit, je ne sais pas autrement le dire, que cette dimension d'enfance. On a l'impression que c'est une histoire qu'on a toujours connue ou qu'on a découvert quand on était petit. Pour ça aussi, cette relation avec Astérix, c'est un lien avec l'enfance. Et c'est une sorte de paradis perdu, en réalité. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Oui, et puis, je pense que c'est pour ça que Vercingétorix nous parle tellement parce que c'est à la fois un héros romanesque, mais c'est un héros de l'enfance parce qu'il a toutes les caractéristiques du héros qu'on aime dans les histoires d'enfants. Il est beau, il est talentueux. On ne sait rien. si, 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 si. Je ne suis pas d'accord. Si, on n'a aucune image physique de lui. La numismatique. Non, mais il est décrit quand même avec une belle stature. Si, si, on sait qu'il est beau. Il est jeune. Il est jeune, il est beau, il est intelligent. C'est vrai, Laurent ? C'est un grand stratège. C'est un meneur d'hommes, clairement, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui devait être un excellent orateur avec une énorme persuasion. Donc là, il coche beaucoup de casques quand même. Tu l'aimes bien. Oui, je l'aime beaucoup. Absolument, je l'aime beaucoup. Et je pense que quand on est un enfant, c'est le héros idéal, en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a été si facile de l'imprimer dans le... Et même le fait qu'il perde, ça le rend sympathique. Parce qu'il a, malgré toutes ses qualités, il a perdu. Il a perdu Alésia. Mais c'est un vaincu magnifique. Et d'ailleurs, c'est ce que montre cette toile. Il jette... Ce que j'adore, c'est le titre, moi. Il jette ses armes aux pieds de César. Et d'ailleurs, je crois que dans Astérix, il jette son truc et César le prend sur le pied. Voilà. Donc, personne n'a jamais parlé des pieds. Surtout pas César, qui est extrêmement économe de ses mots, mais c'est assez emblématique. Il est sur un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le cheval du vainqueur. Il est sur... Il jette... Regardez le geste de sa main. C'est vraiment le geste auguste, qui est plein de noblesse. Donc, d'accord, il a perdu, mais il perd avec un tel panache qu'il gagne, d'une certaine manière. C'est une sorte de victoire sur la brutalité des Romains. D'ailleurs, ils ont des airs assez sévères, ceux qui sont derrière. Voilà. Donc, je pense que ce lien à l'enfance, c'est aussi... Enfin, le lien romanesque, c'est aussi un lien à l'enfance. Quand on écrit un roman, on s'adresse aussi à ceux qui ont entendu des histoires racontées par leurs parents. Enfin, c'est ça quand on planche dans un livre qu'on recherche. Cette musique, ce rythme, cette sorte de mélodie qui à la fois endort et réveille, si je puis dire. Donc, je pense qu'on est complètement dans la thématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui te paraît si évident et allait tellement de soi, ce n'est pas si vieux que ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est tout à fait récent. Quand tu regardes la manière dont il est lu ou considéré au Moyen-Âge, en fait, on lit le texte de César comme une espèce de brévière pour apprendre aux puissants à gouverner, à mener des guerres, à passer des alliances. Et Vercingétorix, ça n'a aucune espèce d'importance. En fait, Vercingétorix commence à arriver et je pense que c'est pour ça qu'il y a un lien profond avec nous. Il commence à arriver avec la Révolution. À partir du moment où on se dit que, bien, certes, les nobles et le roi gouvernent ce pays en fonction du principe que l'un est désigné par Dieu et les autres seraient les descendants des envahisseurs francs, mais le tiers État, les gens qui vivent ici, le peuple, sont les descendants des Gaulois. Les Gaulois, c'est nous. C'est à partir de ce moment-là que notre regard change sur lui. Et qu'on commence à se dire qu'il n'y a pas que la vision du vainqueur qui est importante, il y a aussi la nôtre. avec ce rapport extrêmement trouble et qui ne cesse pas de creuser en nous. C'est un rapport avec la défaite. C'est un rapport avec l'écrasement, avec la perte de l'identité. Et ça, c'est quelque chose qui travaille la société française. Alors, c'est marrant, pas à l'époque de Napoléon III, parce que Napoléon III, il imagine au contraire dire, ben voilà, regardez, quand l'humanité est assez chanceuse d'avoir des empereurs, elle fait un bond en avant extraordinaire. La romanisation nous a projetés dans la modernité. Je vais faire pareil moi-même, sous-entend-il. Et donc, il a ce discours extraordinaire à Alger, que je cite dans le bouquin en 1865, aux Algériens. Il leur dit, bon ben voilà, vous avez été vaincus, vous êtes bien battus, vous avez été braves, Abdelkader, vous êtes le Vercingétorix algérien. Mais maintenant, c'est nous qui sommes là, comme les Romains ont été là chez nous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une fusion. Comme il y a eu une fusion des Gaulois et des Romains, qui a fait l'égal aux Romains, il va y avoir une fusion des Français et des Algériens, qui a fait une civilisation franco-algérienne. Et puis, qui sait, il dit, pour terminer son discours, qui sait peut-être dans quelques siècles, vous retrouverez la puissance que vous aviez dans l'Antiquité, comme nous. On la retrouve aujourd'hui. Et en fait, vous voyez que ce discours-là, il s'évapore avec la guerre de 70 parce qu'on se rend compte que non, être envahi, perdre un bout de son pays, ce n'est pas si sympa que Napoléon III l'avait dit, en fait. Et donc, l'image, elle devient différente du rapport à Vercingétorix. Ce qui fait que, par un processus qui est quand même absolument fascinant, c'est comme un personnage qui ne cesse de maturer, qui ne cesse de se transformer, en fait, Vercingétorix. Oui, c'est pour ça que c'est un héros idéal. C'est-à-dire qu'en fait, il emprunte, il est extrêmement plastique. Et chaque époque peut faire de lui sa mascotte, son héros, c'est ce qui est totalement stupéfiant. et c'est vrai qu'on ne peut pas quand même, avant de vous donner la parole si vous avez des questions, on ne peut pas ne pas évoquer la figure de Camille Julien, l'historien cher au cœur de Laurent Oudier, qui, je pense, a aussi fait beaucoup pour la résurrection de Vercingétorix. Tiens, voilà, le sacrétisme qui nous manquait. Voilà. Voilà, Camille Julien qui a écrit un livre fameux sur le personnage. À propos de sacrétisme, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tellement ça va de soi, c'est que César a écrit. On peut lui dire qu'il a menti, il a reconstruit, mais il a écrit. Et il a face à lui quelqu'un qui n'a rien écrit. C'est tout bête, cette chose-là, mais il faut le dire. Vercingétorix, faisons de l'histoire-fiction, Vercingétorix aurait écrit. Ça, c'est sûr. Notre rapport à lui serait forcément qu'il ait écrit des fictions ou pas. Notre rapport à lui serait foncièrement différent. Et je dis syncrétisme parce que Jésus n'a rien écrit non plus. Et donc, c'est des personnages qu'on fait parler. Qu'on fait parler. Et donc, toute l'histoire... Alors, dans le cas du christianisme, c'est tout à fait différent, mais dans le cas de Vercingétorix, ce que montre bien le travail de Laurent Olivier, c'est qu'on n'arrête pas de le faire parler en fonction des informations, des points de vue, des éclairages qu'on peut... Enfin, des résonances, plutôt. Des résonances. Ce n'est pas un personnage qu'on met au goût du jour. C'est pour ça que je... Bon, Astérix, j'aime beaucoup et tout ça, mais en même temps, c'est un peu un truc énervant. C'est comme le sparadrap de Tintin. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais ça nous empêche de voir quelque chose de puissant dans Vercingétorix, je trouve. Ah oui, je suis d'accord. Je pense que... Mais ça nous raconte une histoire, de toute façon, dont on a du mal à se débarrasser, à se départir, parce que l'histoire, peut-être l'histoire obscure derrière laquelle on court depuis des siècles et des siècles, elle est sans doute plus passionnante. Elle est certainement passionnante. Ce qui est intéressant aussi... Oui, Astérix, c'est un clin d'œil, en fait. C'est pour montrer que nos ancêtres des Gaulois, c'est nous. C'est la société d'aujourd'hui, donc c'est rigolo. Ce qui est intéressant, je trouve, avec Vercingétorix... C'est contemporain de l'arrivée de Gaulle au pouvoir. C'est ça, c'est être en glorieuse. Oui, oui, oui. Non, mais c'est la Gaulle, il joue ça, vraiment. Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est fascinant avec Vercingétorix, je trouve, c'est que c'est cette question de vérité que chaque époque trouve dans cette histoire. Quand Pétain cherche à annexer Vercingétorix pour expliquer qu'on est en 1940, exactement, quand on était en 52, on s'est bien battus, mais il faut qu'on accepte la domination des plus forts et que c'est pas plus mal qu'on va s'intégrer dans un grand empire allemand. En 1944, pour les résistants, c'est évident que Vercingétorix est de leur côté. C'est un maquisard, Vercingétorix. Oui, c'est clair. Quand en 70, la France est démembrée de l'Alsace-Lorraine, le combat de Vercingétorix, c'est un combat pour la liberté. C'est évident pour les gens. Et en fait, c'est une réinterprétation. Certes, chaque époque le réinvente, mais chaque époque, il trouve une vérité vraiment profonde. Et je pense que c'est ce qui fait que, tu parlais de ce trou, ça vient de ce trou, en fait. Cette vérité-là, elle sort de ce trou, comme dans la bouche de la vérité à Rome. C'est juste, ça ne sort pas de ce qu'on sait, ça sort de ce qu'on ne sait pas, qui nous permet à la fois d'imaginer, mais c'est aussi quelque chose qui nous touche profondément. C'est pour ça qu'il est inoxydable, Vercingétorix. Et vous l'avez vu réapparaître récemment, c'est le héros de la liberté. Donc dès que la liberté est en jeu, il est là. Il était là dans les ronds-points des Gilets jaunes. C'est comme les premières manifestations. ça a été à Clermont-Ferrand. Les Gilets jaunes sont réunis autour de la statue de Vercingétorix triomphant. Ce n'est pas le Vercingétorix qui perd d'Alésia. C'est celui de Gergo. Ils lui ont mis un gilet jaune. Et ils avaient un slogan sur le rond-point en bas de Gergovie qui disait « Ici, Vercingétorix a défait César, refaisons l'histoire. » Donc voilà, il est là. À chaque fois, il revient. Je trouve que c'est increvable. Voilà. Mais c'est formidable comme conclusion. de la statue. Merci. Merci.